donc salut à tous les amis c'est le Guitars Gamer donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo dont je vais vous parler donc de ce fameux pokémon direct qui a eu donc le 27 février 2024 et oui du coup j'ai le résumé devant moi des annonces que le développeur de pokémon ont fait donc pendant la journée enfin en fait ça s'appelle la journée pokémon enfin le pokémon d'air en gros si vous voulez donc que Game Freak a fait autour de pokémon évidemment donc avant que je vous dévoile la plus grosse annonce qui va débarquer sur switch évidemment je vais déjà vous parler de ce qui va arriver là sur mobile et les mises à jour et ainsi de suite que qu'ils ont fait sur pokémon écartes et violets et ainsi de suite donc je vais déjà commencer par donc le jeu de cartes a collectionné pokémon pocket oui parce que du coup ça va être une application vous le voyez ici qui va débarquer courant 2024 sur iOS et Android du coup donc courant 2024 donc je voulais un petit peu le topo collectionner des cartes numériques et lancé des parties rapides suivant des règles simplifiées avec ce jeu qui ouvre une nouvelle immersion du jeu de cartes a collectionné pokémon grâce aux nouvelles cartes immersives plongée dans l'univers de l'illustration de la carte comme jamais auparavant cette application téléchargeable sans frais sera disponible sur les appareils iOS et Android courant 2024 donc ça ça peut être pas mal parce que bah au lieu de vous acheter réellement des cas des paquets de cartes pokémon bah voilà vous les aurez directement sur votre téléphone donc ça c'est plutôt bien quoi et en plus on pourra je suppose faire des combats pokémon grâce à ces paquets de cartes là justement donc c'est ça qui peut être bien parce que là c'est justement c'est des cartes numériques donc c'est directement sur l'application de votre téléphone que soit sur iOS et Android voilà ça ça peut être pas mal ensuite on a eu donc je crois que c'est une mise à jour donc sur pokémon et caractère violet donc pareil je voulais un petit peu le topo pour fêter la journée de pokémon parce que oui des coups ça s'est fait le 27 février 2020 du coup une série de raies de terre à cristal 7 étoiles est prévue dans pokémon et caractère violet vous pourrez affronter un fleurizar un drac au feu et un tortank donc imaginez vous ça en terre à cristal voilà ce que j'allais dire donc quand même c'est quand même fou d'avoir ça genre un fleurizar drac au feu et un tortank en terre à cristal quand même pour en plus pour battre ça en plus en 7 étoiles donc c'est un niveau très chaud je pense voilà donc au niveau des au niveau de vos que de vos pokémon vraiment entraînez les vraiment vraiment pour qu'ils deviennent très fort face à des pokémons comme ça là parce que niveau 7 étoiles à mon avis ça défonce alors doté de l'insigne surpuissant et tenter d'ajouter ces puissants pokémon à votre équipe donc si vous arrivez à les battre bah vous pourrez les ajouter à votre équipe du coup donc le premier de ces raies de terre à cristal événementiel commence le 28 février 2024 à minuit utc retrouvez le calendrier de complet de ces événements de la vidéo de pokémon présente donc évidemment que qui a en gros un rediff sur sur youtube évidemment donc sur la chaîne pokémon officielle donc je vous j'étais heureux de vous mettre à ça dans la description de leur chaîne youtube de pokémon officielle ensuite on a eu donc deux choses pokémon go et la série pokémon les horizons pareil je voulais donc là le petit topo ici donc à partir du 5 mars donc là où je vous tourne cette vidéo nous sommes le 3 mars donc c'est dans deux jours enfin vous aurez la vidéo le lundi 4 mars donc ce sera du coup le lendemain donc à partir du 5 mars 2024 une collaboration spéciale avec la série pokémon les horizons aura lieu dans pokémon go donc c'est à dire qu'ils vont mettre enfin je vais pas dire qu'ils vont mettre la série dans pokémon go mais en fait en m'est enfin ils vont faire plutôt une collaboration avec la série donc c'est à dire qu'ils vont faire une mise à jour par rapport à la série pokémon les horizons 4 ou portant la casquette de cap fera son apparition lors de cet événement il maîtrisera même une attaque encore inédite dans pokémon go électral et l'éctal pas électacle pardon charme charbon bain karma karmadurah et mal malvalam apparaîtront également pour la première fois dans pokémon go donc c'est les trois pokémon que enfin ouais en gros c'est les trois pokémon que vous voyez ici juste là en gros sur sur la photo ici en plus de du petit pikachu avec sa casquette là donc enfin quand vous vendrez quand vous prendrez une photo dont les clichés dans les clichés go les stars de la série pokémon les horizons l'eco et rod vont donc visite pour fêter le lancement de la série sur guillet cette semaine voilà donc c'est vraiment à partir du 5 mars quoi enfin c'est dans la semaine du 5 mars je pense donc ça va très vite arriver je pense après je vais essayer de découvrir ça aussi là la série donc pokémon j'essaie de découvrir cette série là donc la série pokémon les horizons je vais essayer de découvrir ça comme il dit sur guillet du coup qu'il va arriver cette semaine là voilà ensuite rapport à pokémon master ex donc qu'ils célébrer pendant les quatre ans et demi de pokémon master ex avec l'arrivée de nouveau duo retrouvez alisma et florekla ainsi que silver néomètre et tyrannotif à l'affiche de la rappelle duo respectifs et ne manquez pas l'arrivée de master duo gladio locultime et ma mage arna et si vous aviez si vous aviez raté l'occasion d'ajouter lily anniversaire 2021 et lunala et elza mina locultime et necrozma à votre équipe précédemment et seront de retour dans leur dans leur master festival respectif voilà donc après on nous dit que l'événement en jeu a lieu actuellement terminez le pour ajouter armand et le cario à votre équipe profitez aussi d'un bonus de collection spécial octroyant 3000 diamants sans frais et enfin préparez votre meilleur profil car le créateur de photos tant attendu arrive bientôt en jeu voilà tout simplement ensuite je passe sur donc apparemment il y aura une mise à jour je pense par rapport à pokémon unit donc pokémon unit vous pouvez jouer sur votre téléphone comme sur nintendo switch voilà comme ça on est bon voilà simplement donc on a dit que de nouveaux pokémon arrive dans pokémon unit un événement spécial permettant d'obtenir le permis unité de mire aidant est en cours et hexadron et malvalam entreront bientôt en lice pour fêter la journée pokémon profiter du distributeur de cadeaux permettant d'obtenir sans frais des holocostumes prisés tels que floridaire tropical ainsi que d'autres cadeaux regardez les vidéos du pokémon présent pour découvrir un cadeau un code cadeau pardon qui vous donnera droit à un permis temporaire de trois jours pour mire aidant donc c'est ça on va se dépêcher de le récupérer ce ce code cadeau là qui qui nous donnera donc droit à un permis temporaire de trois jours donc pour mire aidant ensuite par rapport à pokémon slip on nous dit que un pokémon légendaire arrivera bientôt dans pokémon slip vous savez c'est la fameuse application sur mobile et mesure je crois vos vôtres enfin le fait que vous dormez bien la nuit ou un truc comme ça enfin vous voyez quoi vous voyez le délire donc on nous dit que raï coup débarque en mars 2024 donc c'est ce mois ci les gens suivi d'une taille et suis con donc ça ça peut être bien aussi peu après donc toujours en ce mois de mars en ce moment profiter également d'un bonus de connexion octroyant des pokébiscuits et des diamants donc voilà ça 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 apparaîtra donc dans l'application pokémon slip du coup donc l'application qui mesure en gros de comment vous dormez bien la nuit quoi voilà ensuite donc la dernière chose avant la grosse annonce c'est donc dans pokémon café remis alors il me semble que ce jeu il est aussi dispo à la fois sur mobile et sur nintendo switch voilà simplement donc là on nous dit que dans l'adorable jeu pokémon café remis vous pouvez désormais obtenir des pièces de mordure de mordue d'or pardon en réservant certains puzzles de nouvelles tenues sont disponibles pour poussa chat chaud chaudil coiffons du coup donc les pokémons qu'on retrouve dans pokémon écarlette et violets afin que le personnel de votre café soit toujours branché par ailleurs les premiers événements bingo d'une série de deux viennent vient tout juste de commencer participer à ces événements pour que les pokémons légendaires coraïdon et raïdon puissent rejoindre votre équipe voilà donc ça c'est quand même pas mal aussi enfin j'en viens maintenant à la toute dernière annonce ouais quand même ça j'ai fait cette coup je l'ai fait quand même assez courte de vidéo j'en viens à la toute dernière annonce qui a été un très 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 mais un truc vraiment très fou je vais essayer de vous montrer aussi la vidéo ça pourrait être pas mal donc alors oui du coup pokémon ont donc sur gamefreak carrément ont annoncé un tout nouveau jeu pokémon qui va débarquer sur nintendo switch en 2025 c'est à dire qu'il faudra l'attendre ah non celui-là c'est magnifique donc on nous dit illumis sera le théâtre du futur jeu légende pokémon ZA donc c'est j'ai pas envie de dire que c'est la suite de légende pokémon arceus parce que j'aurais un peu peur de me tromper donc je vais pas dire que c'est la suite de ça je pense ça n'a rien à voir du coup ou un plan de réaménagement urbain traduit une vision de cohabitation harmonieuse entre les humains et les pokémons donc ça va être carrément une espèce de une espèce de map futuriste avec des humains et des pokémons quoi mais ça va être une dinguerie je pense ce nouvel opus de la série de jeux poké des jeux vidéo pokémon sortira en 2025 et celui là il va être très très long à attendre je pense qu'on est tous d'accord là dessus que celui ci il va être vraiment très très long à attendre voilà je vais montrer la vidéo parce que bon elle dure je crois une minute et quelques un truc comme ça du coup c'est parti je pense que c'est parti je pense que c'est parti Musique Musique Voilà donc vous voyez c'est bien marqué sortie mondiale en 2025 Voilà et ça va débarquer sur les données Voilà donc pour l'instant on n'a que ça On n'a que ça qui a été montré On n'a pas plus Voilà Donc soit je pense qu'il faudrait attendre courant 2024 Pour qu'il montre un petit peu plus d'images Ou soit il faudrait attendre carrément l'année prochaine Pour qu'il montre encore plus d'images par rapport à ce jeu Donc après il y en a qui disent que la map Elle ressemble un petit peu à Paris Parce qu'on a une espèce de tour Eiffel Enfin on a une espèce de tour qui monte comme ça En mode tour Eiffel C'est assez bizarre en vrai C'est vrai que ça semble un petit peu bizarre tout ça Mais bon voilà Pokémon nous a nous ont montré juste ces images là De ce nouveau Pokémon Donc l'élan de Pokémon ZA Donc voilà pour l'instant la seule date de sortie qu'on connait c'est juste 2025 Voilà Est-ce que c'est janvier, février, mars C'est 2025 Pour l'instant on ne sait pas quand est-ce que ça sort exactement Voilà C'était juste ça C'était genre voilà Bon après on sait juste qu'on aura une espèce de map futuriste du coup Enfin avec les humains et les Pokémon Mais c'est vrai que c'est très différent des anciens jeux qu'on a pu avoir Récemment comme Legend Pokémon Arceus Ou Pokémon Ecarlette et Violet Enfin et ainsi de suite quoi Des trucs comme ça Mais là je pense que ça va être vraiment très 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 différent quoi Donc on verra bien d'ici 2025 Et c'est vrai comme je l'ai toujours dit Enfin comme je l'ai redit du coup Il va être très très long à attendre celui-ci Donc après par rapport aux autres annonces Comme je l'ai dit Donc le jeu de cartes a collectionné Pokémon Pocket Par rapport à Pokémon Ecarlette et Violet Pokémon Go et la série Pokémon S Horizon Pokémon Master X Pokémon Unit Ainsi que Pokémon Slip et Pokémon Café Remix Pardon Mais c'est vrai que celui-ci là C'est le prochain jeu qui va débarquer Du coup dans Enfin sur l'Internet Switch en 2025 Il va vraiment être très 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 long à attendre Donc voilà On verra bien de toute façon De voir s'ils nous montrent Enfin si dans le courant de l'année 2024 Si Game Freak nous montrera plus d'images Par rapport à ce jeu ou pas Ou sinon il faudra attendre carrément 2025 Enfin je pense que Je pense qu'il y a moyen que Game Freak Donc Pokémon quoi Nous montre plus d'images d'ici fin 2024 Peut-être Moi c'est ce que je pense en tout cas Je sais pas vous Mais Enfin je sais pas vous Mais En tout cas c'est ce que je pense Qui nous montrera quand même Un petit peu plus d'images D'ici la fin de l'année 2024 Puisque le jeu sort en 2025 Donc voilà Après Vu que ce jeu Enfin vu que ce jeu va sortir en 2025 Moi Enfin je sais pas vous dans les commentaires Mais Moi je peux déjà quasiment supposer Supposer qu'il y aura peut-être On sait pas encore d'après les rumeurs Mais que peut-être Il y aura une prochaine Il y aura une prochaine Nintendo Switch Pareil qui sortira en 2025 Parce que normalement Elle devait sortir Bah en cours en 2024 Mais finalement Avec les rumeurs Voilà on se dit Est-ce que ça va sortir en 2024 Est-ce que ça va sortir en 2025 Là apparemment d'après les rumeurs Ça dirait que la prochaine console Nintendo sortira en 2025 Du coup Donc vu que Vu que Game Freak du coup Ont annoncé leur prochain jeu Bah en 2025 Bah là on se dit Ok Bah du coup il y aura peut-être Une prochaine console Nintendo Switch Du coup Qui sortira Bah en 2025 Qui sait Peut-être pour ce premier jeu De lancement du coup Qui est Pokémon Enfin qui est donc Du coup Legend Pokémon ZA On verra On sait pas encore Parce que même moi C'est vrai que les rumeurs Enfin des fois j'y crois Des fois non Donc je sais pas trop En vrai c'est compliqué de fou Voilà Bref Donc je vais m'arrêter ici Pour cette vidéo C'est vrai que ça fait quand même Assez court Parce que là ça fait Même pas 20 minutes Que je l'enregistre Mais bon bref J'ai envie de dire tant mieux Parce qu'en même temps Ce Pokémon présent Il a duré quoi Je sais même plus Il a duré Voilà 12 minutes 48 Il a même pas duré 15 minutes Parce que c'est vrai que Ça devait durer 15 minutes Mais au final Il n'a duré que 12 minutes 48 Donc ça fait à peine 13 minutes Donc ça fait vraiment très court Voilà Donc Eh bien écoutez Voilà C'était donc le Guitars Gamer Donc à votre service Evidemment Bref Donc J'espère que ce petit Enfin Cette Moyenne vidéo On va dire Vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude De liker, partager Et commenter Et Et bah De vous abonner A ma chaîne principale Et secondaire aussi Pour les rediffusions De live Twitch Et Et de me dire Parce que Enfin Vous de me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez Par rapport A toutes ces A toutes ces annonces Ainsi que Par rapport au jeu Pokémon Enfin Legend Pokémon Z Ah du coup Est-ce que pour vous Il y aura une prochaine Switch Qui va sortir en 2025 En même temps du coup Que Que ce jeu Qui va sortir aussi en 2025 Voilà C'est à vous de me dire Dans les commentaires Si vous pensez ou pas Que Voilà Pour l'instant on sait pas D'après les remarques Peut-être on sait Peut-être on sait pas Mais bon bref On verra On verra d'ici l'année 2025 Bref voilà Donc je vous laisse ici C'était le Guitars Gamer Je vous dis à la prochaine les gens Donc On se retrouve du coup Lundi prochain Voilà Vu de fait Je vous parle Enfin Vu de fait Je vous annonce comme ça Mais du coup Comme je vous dis Sur Instagram Je sais Je sais qu'il y aura Des conventions Où je serais sûr 100% d'y aller Des conventions De manga Et de jeux vidéo Et d'autres Où je serais peut-être Pas sûr d'y aller Parce que Avec les transports Oui parce que du coup Je suis pas encore véhiculé Et que j'utilise encore Les transports en commun Donc je sais pas encore Je verrai quoi Bref Voilà donc Pour cette semaine vidéo Donc moi je vous laisse ici Donc on se retrouve La semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos A venir sur ma chaîne YouTube Et n'hésitez pas aussi A me suivre sur ma chaîne Twitch Quand je serai en live évidemment Voilà Sur ce les amis Je vous dis Portez vous bien Prenez soin de vous aussi Encore une fois C'est le Guitars Gamer Et ciao les amis A la semaine prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501